Une terrible perte, Yves Régnier est mort, c'est sa femme Karine qui l'a annoncé par un message transmis à l'AFP, ce samedi 24h, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de celui qui avait une immense peau sous le choc. L'animateur et comédien Jean-Luc Reichsmil a ainsi posté une photo avec Yves Régnier et a écrit en légende, « Yves, dis-moi que ce n'est pas possible, on était encore hier au téléphone, je t'embrasse comme je t'aime ». Les deux hommes se connaissaient de longue date, Yves Régnier ayant été une figure phare de TF1 pendant des décennies grâce à la série policière Commissaire Moulin diffusée de 1976 à 2008. Dernièrement, il s'était donné la réplique dans un épisode de la série de Jean-Luc, sur la même chaîne, Léo Matéi, Brigade des mineurs. Du côté de TF1 aussi il était impensable de ne pas rendre hommage à Yves Régnier, qui a fait les belles heures de la chaîne, y compris ses dernières années grâce à ses réalisations à succès comme Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi. Nous apprenons avec beaucoup de tristesse la disparition d'Yves Régnier, acteur, réalisateur et scénariste indissociable de l'histoire de TF1. Il incarna pendant plus de 25 ans le très populaire Commissaire Moulin et fit souvent partie des grands succès de fiction de TF1. Il prêta sa voix mythique à d'autres héros internationaux de TF1, Rick Hunter ou Walker Texas Rangers. Au-delà de ses nombreuses collaborations avec le groupe TF1, il restera l'éternel André Bellegarde, personnage central de Belphegor de Claude Barma, diffusé en 1965. Nos pensées vont à ses quatre enfants, son épouse et ses proches, il nous manquera, a écrit la première chaîne dans un communiqué notamment dévoilé sur Twitter. A noter qu'une soirée hommage a été annoncée pour lundi 26 avril sur TF1 Série Film avec la diffusion de deux épisodes de Commissaire. Sous-titrage Société Radio-Canada